Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. On dit souvent qu'on améliore que ce qu'on mesure, et c'est certainement vrai pour les enjeux liés à la responsabilité sociale et environnementale des organisations. Mais ces performances sont-elles réellement mesurables et comparables ? C'est en fait ce qu'on a essayé de savoir avec mon collègue Jean-François Harry dans cette étude qui a été publiée dans Business and Society. Les changements climatiques, les enjeux de biodiversité, les problèmes de droits de la personne ou encore de lutte contre la corruption sont des exemples parmi d'autres d'enjeux de développement durable essentiels, d'actualité et par rapport auxquels les entreprises doivent rendre des comptes, c'est-à-dire qu'elles doivent démontrer qu'elles sont engagées et responsables par rapport à ces questions. Et pour vérifier que c'est bien le cas, il faut mesurer les performances développement durable afin de comparer les entreprises entre elles, savoir lesquelles sont les plus engagées et lesquelles sont les moins performantes. Cette question de la mesure des performances développement durable est essentielle pour de nombreux acteurs externes qui utilisent ce type d'informations. Par exemple, les investisseurs responsables qui évaluent de plus en plus les entreprises sur la base de ces performances, des ONG, des journalistes qui font des classements, des rankings, également des chercheurs, notamment dans le domaine des approches quantitatives. et environ, je dirais, 95%, selon moi, des recherches empiriques sur les engagements des entreprises en matière de développement durable reposent d'ailleurs sur des études quantitatives. La question est de savoir si ces données reposent sur du ROC, sur quelque chose de solide, ou bien sur du sable. parce que, de façon étrange, la plupart des études sur la question semblent prendre pour acquis la mesurabilité et la comparabilité des données sur la question. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, nous avons analysé en détail des rapports développement durable d'une douzaine d'entreprises du secteur des mines. Donc, on n'a pas comparé des pommes et des oranges, on a comparé des entreprises du même secteur d'activité qui utilisaient le même guideline, c'est-à-dire celui du Global Reporting Initiative, qui est considéré comme le plus détaillé, par certains aussi comme le plus fiable, et on a comparé les 92 indicateurs qui étaient divulgués dans ces rapports. Donc, un par un, on a comparé, pour chacune des 12 entreprises, les performances, en tout cas les données, divulguées sur ces indicateurs. Donc, on a analysé plus de 1100 entrées d'informations entre elles. Et donc, au cas par cas, on a essayé de déterminer quelle était l'entreprise la plus performante sur chaque indicateur. Donc, on s'est basé finalement sur deux questions auxquelles on a essayé de répondre. Est-ce que l'information compilée sur chacun des indicateurs est comparable ? Et pourquoi ? Est-ce que c'est comparable ou ce n'est pas comparable ? Et la deuxième question, quelles sont les entreprises qui performent le mieux sur la base de tel ou tel indicateur ? Et les résultats sont assez troublants. Ce n'est pas, disons, 20% ou 30% des indicateurs qui sont apparus comme non mesurables. En fait, aucun des indicateurs, absolument aucun, n'a pu être rigoureusement comparé. Donc, en réponse à la première question, finalement, sur la comparabilité, on répond en quelque sorte à la deuxième, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment possible de savoir quelles sont les entreprises qui performent le mieux sur la base de chacun des indicateurs. Alors, les raisons sont multiples. D'abord, il y a des enjeux non mesurables ou non comparables. Si on prend le cas, par exemple, de la biodiversité, c'est une dimension assez qualitative, qui est assez difficile à mesurer, et encore plus à comparer entre les organisations. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'indicateurs quantitatifs, et pourtant, les données sont difficilement comparables, en raison de différentes échelles de mesures utilisées, de différents niveaux d'agrégation des données. Certains rapports se basent sur des sites, d'autres au niveau corporatif, des contextes très différents. Par exemple, l'impact des rejets dépend des lieux d'implantation des entreprises. Et également, on se retrouve à interpréter des informations souvent incomplètes ou ambiguës. Il y a énormément d'informations absentes, et il y a énormément de non-conformités au niveau des indicateurs, au niveau des échelles de mesures, etc. Donc, ça rend très difficile, sinon impossible, la comparaison. Également, on se retrouve à analyser des rapports qui sont basés sur des données opaques et autoproclamées. Donc, on présente la plupart du temps un point de vue très optimiste, biaisé, qui tend, évidemment, à valoriser l'image de l'entreprise. Également, la quantité d'informations divulguées est très variable. Ça peut varier de quelques pages à des centaines de pages. Et la source des données est souvent absente. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quelle méthodologie a été utilisée pour mesurer les performances. Et finalement, la présentation des informations est très peu pratique et rend la comparaison quasi impossible. En conclusion, cette étude a été une des premières à notre connaissance à montrer le caractère non mesurable, non comparable des performances de développement durable à partir des données qui sont divulguées par les organisations, des données considérées à priori comme fiables et des données qui sont utilisées par, notamment, les agences de notation extra-financière dans le cadre des investissements socialement responsables, mais qui sont aussi souvent utilisées par des chercheurs qui font des études quantitatives, se basant sur des données provenant des rapports de développement durable des organisations. Donc cette étude remet en quelque sorte en question le mythe, la croyance ou la prise pour acquis de la mesurabilité et de la comparabilité de ces performances de développement durable à partir des informations dont nous disposons aujourd'hui. Alors on pourrait penser que ces résultats dépendent du secteur d'activité, en l'occurrence les mines, mais on a déjà fait dans cette rubrique de 5 000 pour un article, une étude portant sur le secteur automobile et qui montre également l'impossibilité de mesurer, de comparer de façon rigoureuse les performances de développement durable. Et donc ce problème semble assez généralisé. Si vous souhaitez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description de la vidéo sur YouTube et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google. Également, vous pouvez accéder à d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver pour une autre présentation. Au revoir.